Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la procrastination. Devant ma maison, il y a une peine terrible, dans la grosse branche, je pourrais bien tomber sur mon pauvre toit. Quelle belle cible, cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui peut-être, ou plutôt demain, ce sacré sonaire me prend. La procrastination est le fait de toujours repousser au lendemain des choses importantes, de toujours trouver mieux à faire que les dossiers urgents ou les activités pour lesquelles on s'était engagé. Tout le monde procrastine plus ou moins, mais parfois, cela devient un véritable handicap dans la vie professionnelle et personnelle. Alors, quelles en sont les causes de cette procrastination ? Elles sont multiples et peuvent paraître parfois opposées. La peur principale, c'est la peur de l'échec. C'est une des raisons de la procrastination. Si vous avez peur de ne pas arriver à faire quelque chose, alors vous allez sans arrêt repousser cette tâche pour ne jamais avoir à connaître ce sentiment d'échec. Mais, paradoxalement, la peur du succès et la peur de réussir peuvent aussi être des causes. Par exemple, certains procrastinateurs craignent qu'en commençant à travailler à plein régime, ils ne pourront plus s'arrêter et deviendront des drogués du travail. En effet, si la procrastination est un acte compulsif, alors l'inverse, c'est-à-dire l'envie de travail, est tout aussi vrai. Ils s'imaginent alors devoir passer son temps devant l'ordinateur ou à la bibliothèque pour travailler, sans jamais sortir, voir ses amis et n'ayant le droit à aucun loisir. Les procrastinateurs qui ont peur du succès craignent aussi que la personnalité change s'ils travaillent trop. Ils ont peur de devenir froids et distincts avec les autres et de perdre leur capacité à se faire des amis et à s'amuser. On trouve aussi dans les causes principales la peur de perdre son autonomie et son indépendance. Chez certaines personnes, repousser le travail que l'on attend d'eux est une façon de préserver leur autonomie. Lorsqu'on leur donne quelque chose à faire, elles se disent « Vous ne pouvez pas m'obliger à faire ça, je le ferai quand j'en aurai envie, c'est moi qui décide. » Procrastiner leur donne alors l'impression de contrôler les situations dans lesquelles d'autres personnes font autorité. Y a-t-il encore d'autres raisons ? Oui, encore des peurs. La peur d'être seul, de la solitude, de l'isolement. Les procrastinateurs peuvent avoir besoin de se sentir constamment connectés et liés à d'autres personnes. Il se peut que vous vous mettiez à procrastiner jusqu'à ce que des problèmes réels surviennent et que quelqu'un soit obligé de vous aider pour vous conseiller ou vous protéger. La procrastination devient donc un moyen de vous assurer que quelqu'un sera présent pour vous guider et vous aider dans votre vie. Dans sa pire des formes, la procrastination peut devenir elle-même une espèce de compagnon imaginaire qui vous rappelle sans arrêt tout ce que vous avez à faire. Enfin, le perfectionnisme. Les personnes perfectionnistes ont tendance à procrastiner parce qu'elles attendent trop d'eux-mêmes et elles ont peur de ce qui pourrait se passer si elles n'arrivaient pas à répondre à leurs propres exigences. Les perfectionnistes vont préférer rendre un travail à moitié bien fait et pouvoir encore penser qu'ils auraient pu faire bien mieux plutôt que de faire tous les efforts possibles et risquer de faire quelque chose de mauvais. La procrastination mène donc à une forme de semi-échec mais elle permet aux perfectionnistes de toujours penser qu'ils auraient pu faire quelque chose d'excellent en travaillant plus. Alors on le voit, la procrastination a de multiples causes. Y a-t-il des solutions ? La première solution, c'est de s'autodiscipliner. Par exemple, motivez-vous en changeant votre façon de penser, en vous disant que personne n'est parfait. Faites une liste des tâches que vous avez à faire, classez-les par ordre de priorité. Faites-vous la promesse à vous-même de finir la tâche que vous avez commencée. Mettez-vous à travailler au moment de la journée, vous vous sentez le plus en forme. On peut aussi diviser un gros travail en plusieurs petites tâches. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables que vous êtes sûr de réussir. Faites des petites pauses pour ne pas vous décourager. Le plus important pour lutter contre la procrastination est de se convaincre de faire le premier pas pour avancer dans votre travail. Une fois que vous avez commencé à faire quelque chose, il est probable que vous trouviez que cela est plus intéressant que ce que vous aviez imaginé et vous commencerez à en tirer un sentiment de satisfaction. Sinon, qu'est-ce que le neurotraining particulièrement peut apporter dans ce cas-là ? En travaillant sur les peurs, sur les émotions ou toute autre cause de la procrastination, le neurotraining aide les personnes qui en souffrent à en venir à bout de sorte qu'on ne se retrouve plus débordé par mille et un dossiers ouverts et non terminés qui donnent une image de travail insurmontable. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parfois, quelques séances suffisent. Parfois, il en faut un peu plus car ce mode de fonctionnement peut cacher certains dysfonctionnements. C'était Au fil de la vie, la chronique neurotraining de Christine Bartoli. Retrouvez-la sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette émission, lui poser des questions et lui suggérer des sujets que vous aimeriez voir traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501